Musique de générique Allez, c'est tout le monde, c'est Tazerick Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de notre aventure 100% sur Capitaine Toad, Treasure Tracker, les amis. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de ce Let's Play qui revient, les amis, et même qui revient en force, les amis, parce que de base, alors déjà, avant de commencer et de faire quoi que ce soit, les amis, je dois vous préciser quelques petits trucs. Alors déjà, je pense que vous avez déjà constaté qu'au début de la vidéo, il n'y a pas eu de l'éclat, ce qu'on a eu d'habitude, tout simplement, mais tout simplement, j'ai remplacé ça par une intro. Voilà, l'éclat s'est fini depuis maintenant presque un an, un an et demi, donc du coup, voilà, maintenant, je remplace chaque Let's Play par toujours une intro qui correspond au Let's Play en question. Donc voilà, il y a toujours une petite intro avec le numéro de l'épisode, etc. Et je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup mieux, je trouve, qu'un simple clap. Aussi, petite précision, je pense que vous avez constaté que l'encadrement a également un petit peu changé. L'encadrement est devenu beaucoup plus propre, on va dire ça comme ça, beaucoup plus pratique. Donc là, vous avez du coup un bel encadrement. Et aussi, les amis, du coup, cette semaine, vu que ce Let's Play est revenu, on va pouvoir tout simplement s'attaquer à 8 épisodes. Oui, je dis bien 8 épisodes, les amis, parce que c'est un planning ATM Super Mario. Et du coup, ben, Captain Toad, Treasure Tracker, j'avais envie de le faire revenir. Et vu que j'ai fait venir les Toad en plus 3D World, c'était logique, il fallait que je fasse revenir les Captain Toad. Petite précision concernant justement les Captain Toad, Treasure Tracker, vous aurez du coup 8 épisodes. Donc cela fait tout simplement un épisode par jour jusqu'à dimanche, à 20h30 toujours, évidemment. Ce dimanche-là, précisément, pas tous les jours, mais que ce dimanche-là. Et en plus, du coup, vous aurez un épisode bonus, les amis, dimanche, à 23h30, en plus de l'épisode de dimanche tout court. Donc voilà, au moins, vous êtes un petit peu au courant de ce qui va se passer, tout simplement. Et du coup, ben, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on va tout simplement pouvoir s'attaquer à la suite, évidemment. Ok. À la suite, bien sûr, de notre aventure. Donc, du coup, ben, écoutez. Alors, je ne sais plus honnêtement où on en était exactement. Alors, lui, on l'avait fini à 100%, si je ne dis pas de conneries, on avait tout en or, on avait même fait les meilleurs temps de chaque niveau. Donc, voilà. Et du coup, logiquement, on va pouvoir s'attaquer à l'épisode 2 qu'on s'était bien attaqué, justement, parce que je vois qu'on a carrément récupéré 30 diamants. Ah oui, oh, what the fuck ! Ah oui, je ne pensais pas à ce point. Et du coup, aujourd'hui, on va directement, tout simplement, s'attaquer à la suite. Alors, du coup, il faut que je me souvienne de comment on fait. Alors, du coup, il y a l'étoile qui permet de définir qu'on a fini le niveau. Il y a les 3 diamants qu'on doit récupérer par niveau. On a le petit objectif qui s'affichera une fois le niveau terminé, ou si on l'a fait ou quoi que ce soit. On a le petit pixel toad à trouver dans chacun des niveaux. Et après, voilà. Et le bonus temps sera, du coup, quand on aura fini le livre. Ok, pourquoi pas. Bon, ben, du coup, c'est parti. On va s'attaquer à la remontée des marches, tout simplement. Donc, honnêtement, je ne vois même pas comment... Je ne sais même plus les précédents niveaux et comment on va pouvoir les... Parce qu'évidemment, on doit faire le fameux... Les fameux bonus temps. Je ne sais même plus comment on va faire, mais bon, on verra ça. Donc, c'est parti. La remontée des marches, donc avec les 3 trucs, comme d'habitude. Les 3 diamants. Et du coup, l'étoile. Alors, du coup... Alors, du coup, il faut que je comprenne comment on joue, déjà, pour comprendre. Ok, donc, on peut voir que, du coup, il y a ça. Ok, c'est un niveau qui bouge beaucoup. Il faut que je me souvienne un petit peu. Sorry. Ok, donc, à mon avis, il y a moyen d'y aller directement. Merci. Ok, là, on monte. Ah, ben, super, c'est faire baiser la gueule comme ça, c'est magique. Bon, pas grave. Ok, je... Alors, d'abord, on va récupérer les petits diamants. Ok, alors, je ne vois pas ce que c'est ça, mais bon, tant pis. Ok. Ok, on ne peut pas passer par là. Alors, revanche, on peut passer par là. D'accord, en fait, il faudra éliminer lui en priorité, d'accord, je viens de comprendre. Donc, déjà, on va récupérer l'autre diamant qui est là-bas, en priorité. Voilà, je suis désolé, je découvre un mois, évidemment, à ces niveaux. Certes, j'ai déjà touché à la version Wii U, mais ça remonte il y a tellement longtemps. Ça se compte même en, je crois, en dizaines d'années, maintenant. Donc, voilà. Donc, ça nous fait le deuxième diamant. Donc, plus que le dernier. Donc, plus que le dernier. Ok, je viens de comprendre où il est. Tac, regardez. Tac. Là, il y a des petits raccourcis. Et du coup, nous avons notre diamant. Tac. Merci. Alors, oui, c'est un petit peu un mal de tête, ce niveau. Enfin, c'est le jeu en général. Ce jeu. Soit disant, une suite est d'ailleurs prévue d'après des sources. Donc, on verra si elle vient vraiment le jour. Mais d'après, il y a des rumeurs, il dirait qu'il y aurait une suite. Donc, voilà. Ça serait intéressant. Eh bien, voilà. Bon, on a fini. Bon, du coup, on va quand même voir l'objectif et tout ça. Alors, je ne sais pas combien de niveaux on va pouvoir faire aujourd'hui. On va voir. C'est là, je termine. Chapignons d'or découvert. Ok. What the fuck ? C'est quoi ce truc ? Il y a bien des momi moss. Des momi moss. What ? Ok. Pourquoi pas. Alors, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Ok. Merci. Tac, 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 tac. Ok. Je ne vois pas ce que ça fait. D'accord. C'est juste un endroit pour récupérer des pièces, en fait. Ok. C'est comme les niveaux bonus du premier livre, en fait. Bon, moi, on sera, hein. Donc, avant de faire les pixels d'odd, on va recommencer. Alors, Filmovie, salut à toi sur Super Mario 3D All Stars. Bon jeu à toi. Au moins, tu es en train de jouer à Super Mario Sunshine, te connaissant. Alors, il me dit, chapignon d'or découvert. Donc, ça veut dire qu'on en aurait loupé un. Bah, non, c'est en blague. Mais, euh... Où, exactement, je n'en ai aucune idée. Alors, à mon avis, c'est un rapport avec les trucs qui descendent et qui montent, là, à chaque fois. Donc, à mon avis, il y a certainement un endroit où il y a un chapignon d'or, mais où ? Je n'en ai aucune idée. En fait, on ne peut pas le toucher, ça. Non, en fait, on ne peut pas... Je me suis dit, peut-être, on peut visser, n'irait pas, mais pas du tout, quoi. Ok, ça, je comprends. Ok. Et donc, ça, c'est juste une petite vitre, en fait. Ça me permettait de savoir où ils étaient exactement les choses. Oh, c'est complexe, quand même ! Je ne mentionnais plus que c'était aussi du compliqué, en fait. Il faut que je me souvienne vraiment de... Où il est, ce putain... Enfin, je ne sais pas où il est, ce pédon d'or, honnêtement. Je ne m'en souviens plus du tout. Je ne sais pas du tout. J'ai même plus qu'il était vraiment disponible dans cette version. À votre avis, vous pensez que... Il y a un truc caché derrière les... Ok. Non, il n'y a rien de caché, là. Un champignon d'or ! Merde, mais ils ont complètement craqué. Il n'y a pas de champignon d'or, en fait. Bon, pour le moment, on ne le voit pas. On va avancer un petit peu. Oh, come on ! Mais putain ! Non, mais c'est une blague. Ok. Alors, comment on fait pour remettre le truc comme il faut ? Ah, comme ça, d'accord. Ok. Eh, what ? Ok, d'accord. Ah bah, alors là, je n'aurais pas pu le deviner. Je n'aurais vraiment pas pu le deviner. Et voilà ! Eh bien, du coup, on a trouvé le champignon d'or. Bon, on a du coup complété l'objectif. Donc, du coup, il ne manquera plus que le taud pixelisé. Et évidemment, le bonus tank, on fera du coup à la fin du livre. Donc, le fameux taud pixelisé. On y va. Alors, euh... Trouvez où se cache taud pixelisé et touchez-le. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de bouger, vu que c'est un petit niveau. A mon avis, il est certainement à un endroit. Derrière ça, à mon avis, non ? Il n'y a qu'une seule affiche, par hasard. Non, pas du tout. A mon avis, il sera certainement à un endroit. Je l'ai vu. Il est là. Je vais dire, genre, quand ça se déplace, ça... Oh, je n'arrive pas à l'avoir. Voilà, on l'a eu. Bon, au moins, il était easy. Il était easy. Et du coup, ça nous fait le taud pixelisé. On va pouvoir s'attaquer au prochain niveau. Donc, jardin haut en bas, d'accord. Pourquoi pas, avec les trois diamants, comme d'habitude. Le jardin haut en bas. Il est haut en bas, d'accord. Pourquoi pas. Oh non, what the fuck ? Ok. Alors, quel est le rapport de tomber dans les quatre trucs ? Est-ce qu'il y a un rapport précis ? Attendez, mais ici, c'est facile de skip. Genre, tu avances légèrement et tu peux skip tout, non ? Bah, tellement, c'est abusé. Ils ont pas foutu le truc. Bon, tant pis. Ici, si on tombe, on tombe là par terre. Donc, en fait, il vaut mieux tomber là. Non, en fait, il vaut mieux tomber là. Bon, on va voir. Ok. J'imagine qu'il faut tous débuter, non ? Alors, je suis désolé, je comprends que dalle de ce niveau-là. Je viens de comprendre ce niveau. C'est très malin. Je viens de comprendre ce niveau. Tac, voilà. Ok, je viens de comprendre ce niveau. Deuxième. Il ne manquera plus que le dernier qui est tout au bout. À mon avis... Oh, putain, mais sérieusement ? En fait, il n'a pas voulu le récupérer, ça me rend fou. Ok, donc du coup, après, on débloque ce petit passage. Merci. Ouais, il faut que je comprenne le délire. Ok, donc là, ok, on fait ça. D'accord, en fait, là, je viens de comprendre. En fait, il faut monter directement là-bas. Donc, on fait ça, on baisse cette grille-là. On va de l'autre côté. Pour ça, on fait ça. Après, on va monter directement. En fait, il faut juste monter, en fait, à chaque fois. Ok. Est-ce que c'était intelligent de faire ça ? Je viens de comprendre. En fait, il faut s'aider de lui pour le lancer là. Ouais. Eh oui. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Non, mais non, ce n'est pas possible d'avoir. Ok, en fait, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. On va recommencer le niveau. Je sais quoi faire. Je sais comment faire. Ok, donc déjà, en fait, il faut vraiment, limite, débuter par lui. C'est même plus simple. Tac. Non, pas là en premier. Voilà. Genre, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Et ensuite, tu lances. Voilà ! Ok. Déjà, ça, c'est fait. Ensuite. Allez. Merci. Vite, 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 vite. Run. Merci. Euh. Il y a une sorte de... Oh, putain, de porte. Mais je ne sais pas comment on pourrait le défoncer. Est-ce qu'il y a un moyen de pénétrer derrière cette porte ? Euh. Alors, peut-être si. Peut-être un élimin dans tout le monde, non ? J'imagine. Ok. Ah non, c'est dès qu'on active ça, en fait, que ça ouvre la porte. En fait, on n'a pas le choix, en gros, d'utiliser ça. Mais en fait, on fait comment derrière ? Bah, en fait... Du coup, la porte est fermée. Donc, en fait, on est obligé d'activer E. Et pour activer E, en fait, il faut réussir à monter tout là-haut. Voilà, ça peut être technique sur certains points, ça. En fait, oui, comme ça. Comme ça, on va là-bas, on fait le tour, puis après on active ça, et après on va tout droit, et puis après c'est bon. Pourquoi je m'emmerde la vie, des fois ? Non, mais vraiment. Comme tout le temps, je m'emmerde tout le temps la vie, c'est une dinguerie. Tac. Voilà. Et du coup, on fait ça. Ensuite, on tombe là. Et ensuite, on peut monter. Alors, on va vérifier, il n'y a pas de truc secret. Bon, non, on ne croirait pas. Bon, bah du coup, on va voir. Alors, je ne connais pas le petit défi ici. Peut-être, le venir en moins de temps, c'est ça ? Un max 3 activation d'interrupteur. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Ok, ok, ok. Max 3 activation d'interrupteur. Mais en fait, on peut skip à mon avis, non ? Genre, on ne peut pas skip ? Tu avances légèrement. Attendez. Tac. Non. Je me suis dit, peut-être on peut skip. Ah, bah super ! C'est très intelligent, je dirais. Euh... Mais en fait... Ok, en fait, le premier, genre tu fais ça, tu fais ça. Non, en fait, il faut impérativement le faire ce côté-là. Genre, tu fais ce côté-là. Donc, ça fait du tout le premier. Premier. Max, hein, donc, il y a marqué. Donc, on peut aller jusqu'à 3. Deuxième. Hop. Et troisième, logiquement. Et bah voilà ! Bon, normalement, on a fait le petit défi. Alors, non. Quand même, vas-y là-dessus, non ? Bon, bah écoutez, au moins c'est fait. Ça fait trop du bien de revenir pour ce jeu. J'aime tellement ce Captain Toad, pourtant. C'est un truc de dingue. Et voilà, donc du coup, on va faire le petit Toad pixelisé. Bon, à mon avis, cette semaine, on finira quand même ce livre, je pense. Enfin, en tout cas, pas à 100%, mais on le finira un petit peu. Trouver où se cache Toad pixelisé, toucher-le. Parce qu'il ne manquera plus que les bonus temps qui, à mon avis, prendront pas mal de temps. Donc Toad pixelisé, à mon avis, il est peut-être dans le bâtiment ou en haut, peut-être dans les fleurs. Je ne sais pas où il est. Il faut vraiment vérifier les fleurs, on ne sait jamais. Ok, donc là, il n'y a pas. Peut-être à l'intérieur de la maison. Ok. Ah, peut-être après, c'est une histoire où on lève les trucs. Alors, sauf si c'est autre chose, on dirait qu'il est là. Bon, on va voir. Ok, on l'a attendu. Non, il est proche de là. Ah ben, regardez, il est là. Et on l'a vu. Promis, je ne me suis pas spoil. Bon, putain, on a le flex, en fait. On a le truc. Et voilà. Bon, ben, c'est parti pour le tortueux tuyau transparent. Bon, avec 60 diamants, on est obligé d'y aller. Mais bon, écoute, on les a largement, donc. Et ça sera du coup notre dernier niveau aujourd'hui, vu le temps. Et du coup, ben, c'est parti. Ben, ça sera vraiment notre dernier niveau aujourd'hui. Tortueux tuyau... Oh là là ! Oh my fucking god ! Mais attendez, mais on fait comment pour ça ? Ah d'accord, il faut juste récupérer ça. Et une fois qu'on a récupéré ça, on peut y aller. D'accord, je viens de comprendre. Ok ! Alors, du coup, il faut comprendre là où on va. Donc, en gros, on fait ça, on fait ça, on monte, on monte. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ouais, en fait, c'est facile, ça va. C'est... Tac, 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 c'est facile. On croira que c'est facile, mais c'est facile. Tac. Tac. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Super, c'est faire b... Oh bah là, je suis mort. Mais attendez, mais on fait comment pour le récupérer, lui ? Alors peut-être tout là-haut, mais je savais pas qu'il faisait ce chemin. Ok, bon, on a trouvé le système, donc on va d'abord faire ça. Ok, en fait, c'est quand même un poil difficile. Voilà, c'est bon, parce qu'elle est ultra chiante. Ouais, du coup, elle m'a un petit peu perturbé. Ok. Alors, par contre, j'ai fait un... Donc là, on fait ça. Voilà, et du coup, on fait ça. Voilà. Ok. Voilà, maintenant, on va à droite. Alors là, cette fois-ci, on va pas se faire baiser, je vous le dis. On va vraiment pas se faire baiser. On va analyser le circuit du truc, ok. Le circuit, il fait ça. Alors, par contre, j'ai été con, parce qu'on va attendre un peu encore. Allez, dernier tour, ça sera bon. Et on le suit. Y'a pas le choix. Oh, ouais, non, mais ça, je peux pas le prévoir. Bah, là, on est mort. Ok, non, ça va. Allez, j'aurais pas pu le prévoir, ça. Ok. Alors, on le suit. Oh, putain ! Bon, à mon avis, le champignon doré, c'est l'objectif, je vous le dis. Parce que, du coup, ça nous force à revenir en arrière. Donc, en fait, ça nous renforce à nous retaper tout. Mais je pense que c'est l'objectif. Donc, on le fait maintenant. À mon avis, on a l'objectif, déjà. C'est très bien, mais... Ok. Ensuite, on part ce côté. Ensuite, on part ce côté. Ok. Ok, ok, ok. Merci. Ok, attention. Parfait. On suit. Et voilà ! Alors, j'espère ne pas se faire toucher, vous voyez, ou déconnerie comme ça. Et après, il ne manquera plus que le tot pixelisé. Et puis après, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. 50 pièces ramassées, bah parfait, on va pouvoir faire le tot pixelisé. Bah, heureusement, quand même, on a fait le fameux champignon doré. Parce qu'on n'avait pas le choix, du coup. On n'aurait pas le choix. Et c'est parti ! Bon, le tot pixelisé là-dedans, ça n'a pas l'air très difficile. Vu qu'en fait, il n'y a pas trop de surface, en fait. Je pense qu'en fait, on pourrait même peut-être l'apercevoir. Hop, on va quand même regarder en bas de la tour. Ok, à mon avis... Alors, il est peut-être derrière, là. Derrière cette tour-là. Parce que là, pour le moment, on ne le voit pas. Il n'est pas tout en bas. Non, il n'est pas tout en bas. On va aller voir quand même sur la tour. À mon avis, il est vraiment... Comment ça s'appelle ? Il n'est vraiment pas loin. Il y a très peu de surface. Donc, honnêtement, je ne vois que ça. Ah, on l'attend déjà. Ok, il est là. On le voit. On le voit, il est là. Et voilà, on l'a eu. Bon, ben, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, dans l'épisode prochain, on pourra tout simplement lire la petite cutscene qu'on se gardera, du coup, pour le prochain épisode. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 13 de notre aventure 100% sur Cut and Toad, Treasure Trakers. Et on se retrouve, du coup, à la fois prochaine. Donc, demain, évidemment, à la même heure pour l'épisode 14. D'essayez la porte. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace.